Je voulais te parler du langage, des mots, des actions qu'on utilise tous les jours. Est-ce que nous voyons vraiment l'envergure de toute la portée qu'il y a sur ce que nous faisons, ce que nous disons ? Ou est-ce que c'est quelque chose de mécanique pour la plupart du temps ? Le mot en lui-même crée le langage. Le langage pour communiquer. Et le mot est quelque chose qu'on apprend. On apprend dans le mot la chose qui est et la signification de la chose. À travers le mot, on donne à la chose sa signification. Mais bien souvent, ce sont des mots qui ont été galvaudés. Et la chose devient une signification statique. Et voilà comment notre cerveau, il emmagasine tous les mots, tous les mémoires de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été conclu. Et nous avons en nous toute une panoplie de choses que nous connaissons. Et toutes ces choses sont reliées dans cette mémoire. Et la façon dont nous les faisons exister donne le langage, donne la conversation, et donne aussi les relations. Mais au-delà du mot, on ne sait pas très bien comment dire. Parce que le mot dit des choses. Mais au-delà de la chose, il est subtil d'utiliser le mot, puisque il n'y a rien qui puisse être dit. C'est indisible. Donc nous restons cantonnés dans ce que la signification, la mémoire qui a été donnée de ce mot. Et nous faisons de notre vie quelque chose de statique aussi avec le mot. Je pense qu'aller au-delà du mot est très important. Parce que quelque part, le mot nous conditionne à répéter les significations et les choses. Et quand on dialogue, là, maintenant, il y a des mots pour qu'on puisse capter une perception qui est dite, mais qui ne peut pas être concrétisée dans la matière du mot. Elle est seulement concrétisée au-delà du mot, dans une perception qui n'a ni mot, mais rien. Il y a un rien. Et la perception peut voir au-delà de tout ce qui a été dit. Et ce qu'il y a au-delà du mot est ainsi indisible. Et c'est pour ça que nous avons dans nos esprits la faculté de questionner le mot, de raisonner, de le peser, de le juger. Comme, vous savez, quand on dit l'américain, le religieux, le pauvre, tout ça, ce sont des mots qui stagnent la chose à un certain point de vue, et nous empêchent d'aller voir au-delà du mot. Au-delà du mot, il y a ce qui est. Ce qui est ne peut pas être dit. Ce qui est, c'est la chose qui doit être vécue. Et pour vivre cette chose qui est là, au-delà du mot, il faut que toute la signification, on dépasse le mot, on dépasse les significations, on dépasse toute la mémoire qui a construit la signification des choses. Dans notre monde, on marche beaucoup avec cette superficialité des choses, et on ne regarde pas au-delà de tout ça. On est souvent bloqué avec ces choses qu'on a conçues dans le langage, et on dit c'est ça. « Et nous arrêtons de penser, de réfléchir, de voir qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout ça. » Donc, nos esprits sont quelque part paresseux. On est tellement dans la conclusion, on est tellement bien dans ce mode qu'on s'installe, et c'est l'habitude, et le train-train, et on répète toujours. Donc, au-delà de cette signification que nous avons conclue, il y a toujours l'origine, parce que tous les mots ensemble forment la compréhension de ce qui est, de ce qui est non-dit, de ce qui ne peut pas être dit. Et les mots nous aident à aller vers ça. C'est-à-dire que quand on discute ensemble, si on reste sur les mots, souvent, le mot ne nous permet pas de comprendre la personne en face, parce qu'on la comprend à travers la signification qu'on a gardée, nous, du mot. Donc, il faut dépasser le mot, dépasser la signification du mot, pour qu'on puisse voir vraiment toute la profondeur de ce qu'il y a. nous avons été certainement bien formatés pour ne pas voir, pour ne pas aller au-delà de toute la signification. Toute signification, c'est la conclusion. Et toute conclusion nous ramène à un paquet de mémoires organisées qui ne voient pas plus loin que la superficialité de ce qui est vu avec les yeux, et on ne va pas plus loin. Donc, quelque part, quand nous réagissons, quand nous faisons des actions, tout est fait sur cette base de l'emmagasiement et la restitution. Nous restituions ce que nous avons appris sans réfléchir. Et bien souvent, dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui sont faites par compulsion, par une action qui est instinctive, un réflexe. On garde, on est resté dans l'instinct. L'instinct, c'est justement de ne voir que ce qu'on a besoin. Et au-delà, ce n'est pas matériel, en fait. Au-delà du mot, il n'y a pas de matériel. Il y a l'indisible, il y a l'origine. Donc, cette origine, tu dois probablement sonder cette origine à travers des mots. Mais sonder l'origine pour que ton mot te mène vers là. Il faut que le mot soit bien employé pour que tu puisses le peser jusqu'à où il peut aller. Mais au-delà de tout ça, il y a justement le début. Tout ce qu'on veut dire, en fait, à travers tous nos mots dans la planète, tous les humains, tous nos mots, explique quelque chose de bien plus profond. Mais est-ce qu'on peut dépasser ce qu'on connaît ? Aller au-delà du mot, aller au-delà de toute signification qu'on se propose, et qu'on a quié, et qu'on a amassé, et qu'on a jugé bon, qu'on a conclu que c'était ça. Et on en a fait des modes de vie qui stagnent à travers nos discours, nos conversations, nos relations. Nous n'allons pas plus loin que tout ça. Donc il est utile de peser tout ce qu'on entend pour aller voir vraiment le fond de la chose. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit, par exemple, Dieu, amour, américain, ce sont des mots galvaudés, qui n'ont pas grand sens, en fait, qui n'ont pas une profondeur. On a laissé ces mots être vus de manière peu profonde, en fait. Et elles ne nous disent rien de ce qui est, de ce qui est réel, au-delà de tout ce qu'on peut se faire dans la tête. Et il est important d'aller au fond de soi pour comprendre que nous sommes devenus une sorte de machine à répéter des choses sans que la réflexion, le raisonnement puisse intervenir. Le raisonnement est une manière de faire jaillir ce qui se trouve au-delà, ce qui est vraiment là, le raisonnement. Parce que dans le raisonnement, on acquiert une perception. Et cette perception n'est pas dans le mot, elle est dans le cœur. Et ce qui vient du cœur est intelligent. Mais quand tu vas voir des choses, sans mettre des conclusions dessus, sans t'arrêter à la signification directe de la chose que tu vois, Alors, un monde s'ouvre à toi, une autre dimension s'ouvre à toi. Et cette dimension ne peut être là que dans une perception que tu fais jaillir de ton raisonnement. Et ton raisonnement crée cette perception qui est l'intelligence, qui est l'ordre de tout ce qui existe sans le mot. C'est délicat de dire à nous, les humains, que nous sommes des machines. Mais malencontreusement, nous sommes vraiment des êtres qui réagissons comme une machine la plupart du temps. Mais le raisonnement, c'est l'âme de la machine. Et s'il n'y a pas ce raisonnement, la machine, elle va déverler la pente, sans frein. Et elle va vers la catastrophe, vers le chaos, puisque rien n'est compris, tout est ignoré. Donc nous devons trouver le moyen de sortir de cette phase de conclusion et d'aller au-delà de tout. Et pour ça, nous avons besoin du raisonnement, d'une intelligence. Et cette intelligence ne se trouve pas dans les mots, ne peut pas être une conclusion, ne peut pas être quelque chose d'inventé. C'est quelque chose qui est déjà là, au-delà de tous les mots. Et c'est lui qui peut faire en sorte que tu utilises le mot avec cette intelligence pour le faire valoir dans toute sa profondeur. Et c'est un art, un art, l'art de parler, l'art de se rencontrer, c'est d'être dans cette profondeur, au-delà de toute petite signification, au-delà de tout ce qu'on a pu conclure. Voilà, c'est ce que je voulais te dire ce matin. C'est ce que je voulais te dire ce matin. Merci.